Bonjour, je m'appelle Vincent et je suis chargé d'affaires à Livsic depuis 2021. Je travaille au sein de la direction Crédit à la production de l'image, c'est la direction qui s'occupe du cinéma et de l'audiovisuel à Livsic. Avant d'arriver à Livsic, j'ai fait des études littéraires d'abord, en Hippocagne puis en Cagne, une licence de philosophie et un master de production audiovisuelle à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Et j'avais fait plusieurs stages, d'abord dans une société de production de cinéma indépendante, puis en production de publicité au sein du groupe Publicis et enfin dans une Sofica, une société de financement du cinéma. Au fil de mes études et de mes stages dans le secteur, je me suis intéressé aux enjeux liés au financement des œuvres et je sentais que c'était le nerf de la guerre. En Sofica, j'étais sur la partie investissement et aujourd'hui à Livsic, je suis plus sur la partie cash flow, trésorerie. C'était pour moi essentiel de comprendre et de maîtriser les aspects techniques inhérents à ces sujets qui sont vraiment au centre du processus de production d'une œuvre. À la DCPI, on est six. On travaille sous la supervision de Géraldine et Florence qui ont toutes les deux une grande expérience du secteur. On reçoit et on analyse les demandes de prêts qui nous sont adressées par les banques spécialisées, principalement Coficiné et Cofici Loisir. Notre travail consiste à identifier les risques inhérents aux différents dossiers et à proposer des solutions pour les maîtriser. Ce que je trouve passionnant dans mon travail aujourd'hui, c'est qu'on voit passer une grande variété de projets, aussi bien des films que des séries, des fictions, de l'animation, des documentaires, des œuvres françaises bien sûr, mais aussi italiennes, allemandes, scandinaves, bref, de toute l'Europe. Et on a accès en avant-première aux coulisses de la fabrication de ces œuvres. On travaille sur des problématiques financières évidemment, mais aussi juridiques et commerciales. C'est une industrie de prototypes qui évolue en permanence. Chaque situation, chaque production est différente. On fait du sur-mesure en quelque sorte, même si on essaie d'automatiser ce qui peut l'être. En fait, c'est ce qui fait à la fois la difficulté et l'intérêt de ce métier. Il faut être à la fois flexible, adaptable et curieux. Et du coup, nos journées ne se ressemblent pas. On apprend tout le temps des choses nouvelles. C'est un boulot très stimulant parce qu'on est vraiment au cœur du réacteur. On est en relation avec l'ensemble des acteurs de l'industrie, les producteurs, les distributeurs, les vendeurs, les banques, les investisseurs et le CNC. Et la question du financement est un prisme qui nous permet d'appréhender la chaîne de valeur du cinéma et de l'audiovisuel dans sa globalité. C'est un poste d'observation formidable pour les gens qui s'intéressent au secteur, particulièrement aujourd'hui dans un contexte de mutation des modes de diffusion des œuvres avec l'apparition des plateformes. Et pour conclure, je dirais que c'est un lieu d'apprentissage permanent et une mine d'or en termes d'informations.